Big 5+, l'édito Fabrice Groffilet. Cette fois on y est, à moins d'un nouveau rebondissement, on devrait savoir en fin de soirée comment la plateforme Uber sera autorisée ou pas à reprendre ses activités en région bruxelloise après quelques semaines de pause forcées. La firme a d'ailleurs déjà pris les devants en envoyant à ses clients un message annonçant que ses clients allaient pouvoir bientôt de nouveau faire appel à ses services. C'est-à-dire le degré de confiance de cette multinationale qui pense pouvoir annoncer un accord avant même qu'il ait été débattu au Parlement bruxellois. Parce que c'est bien au Parlement que la pièce va se jouer ce jeudi soir avec une commission convoquée à 20h30 qui doit statuer sur une série de propositions. Notamment le texte Spardra, comme on l'a appelé, celui qui permettrait à Uber de reprendre ses activités et qui a fait l'objet d'une première analyse du Conseil d'État. En très gros et en très résumé, parce qu'il faut faire simple, puisque les parlementaires prévoient d'autoriser les voitures Uber sans les soumettre aux mêmes obligations que les taxis, le Conseil d'État demande à ses parlementaires de mieux motiver ce qui justifie une telle inégalité de traitement. Les parlementaires concernés vont donc devoir argumenter davantage. Mais c'est plutôt un feu orange clignotant qu'un vrai carton rouge. Autre subtilité que ces députés doivent régler, il est prévu d'autoriser que les chauffeurs de plateforme qui étaient en position d'une licence avant la décision du tribunal qui a donné aux raisons du taxi. Mais est-ce que c'est le fait d'avoir reçu sa licence avant ou le fait d'avoir déposé une demande de licence qui compte ? Ça c'est une question à trancher et puis aussi de savoir si les chauffeurs qui ont choisi une licence flamande ou wallonne et pas une licence bruxelloise, parce qu'ailleurs ça coûte moins cher, si ceux-là aussi pourront avoir une autorisation d'exercer ou pas un point qui n'est pas encore tranché ce jeudi midi. Alors au-delà du débat juridique, c'est surtout la cohésion politique qu'on va mesurer ce soir. Est-ce que le parti socialiste et ses partenaires de majorité bruxellois auront trouvé un terrain d'entente ? Si oui, la proposition Sparadra devra être amendée et on fixera un cadre au redémarrage de la plateforme Uber, quitte à ce que ce cadre soit plus ou moins léger. Si on ne s'est pas mis d'accord, en revanche, ce sera la proposition Sparadra telle qu'elle existe aujourd'hui, sans cadre donc, avec le soutien de partis de l'opposition. Un scénario qui ferait les affaires Uber, mais qui enverrait la majorité de Rudy Vervoort dans le décor. Alors on parle beaucoup d'Uber, évidemment, mais il y a une autre plateforme qui doit également attirer notre attention et l'attention du mode politique, c'est Deliveroo. La société de livraison de repas vient d'obtenir gain de cause en justice. Le tribunal reconnaît que les coursiers à vélo qui travaillent pour elle sont bien des indépendants. Pas question donc de requalifier en contrat de travail la relation qui lie cette plateforme à ceux qui travaillent pour elle, ou avec elle, ou grâce à elle, si on veut suivre la décision du tribunal ou l'argumentaire de l'entreprise. C'est évidemment une défaite cinglante pour les syndicats et pour l'inspection sociale qui avait cité la plateforme en justice. Deliveroo, Uber, ils n'ont pas encore cité Itch, Daoust, Easycar, Teacher Online. Les plateformes collaboratives sont désormais légion et touchent de nombreux domaines, de la livraison à l'enseignement, en passant par l'aide à domicile. En région bruxellois, ce sont quand même des milliers et des milliers d'emplois. Le flou qui entoure le statut de tous ces travailleurs indépendants ou salariés, à temps plein, à temps partiel, en activité principale, en activité complémentaire, volontairement ou pas, ça n'aide pas à s'y retrouver. Alors c'est un hasard du calendrier. Mais au moment où le Parlement bruxellois doit donc statuer sur Uber, et quelques heures après que Deliveroo remporte une importante bataille judiciaire, la Commission européenne fait connaître ce jeudi une proposition de directive sur le statut des travailleurs de plateforme. La Commission européenne nous explique qu'il y a 28 millions de personnes qui travaillent aujourd'hui pour une plateforme au sein de l'Union européenne, et qu'au moins 5 millions d'entre eux ne seraient pas de vrais indépendants. Et donc la Commission propose de retenir des critères comme la fixation de la rémunération, la liberté de choisir ses heures de travail, la possibilité de travailler pour un autre employeur, et même la possibilité ou pas de devoir rendre compte de son apparence ou de sa conduite pour déterminer qui est un vrai indépendant et qui ne l'est pas. Quand on sait que ces plateformes concernent de plus en plus de prestations, que ce sont souvent des emplois peu qualifiés, avec des travailleurs peu protégés qui sont absorbés par ces entreprises, on ne peut qu'encourager la Commission européenne et l'ensemble de nos élus, bruxellois, fédéraux, à aller vite, parce que jusqu'à présent, dans ce dossier, ils ont toujours été pris de vitesse.